Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire du Dr. Lundkramé. Elle dit qu'elle est morte pendant 14 minutes et qu'elle a passé 5 ans de l'autre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Linda. Eh bien, mon expérience s'est déroulée dans la nuit de mai 2001, alors que je vivais en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Je n'aime pas me coucher tôt, mais j'aime parler de ce qui s'est passé lorsque j'ai vécu une expérience de mort imminente. À mon avis, je crois que je suis allé au ciel pendant 5 ans. Tout a commencé quand je suis allé aux toilettes vers 2h du matin, et c'est là que je me suis évanoui et que je suis mort. Je suis une visionnaire, j'avais donc une carte de mon plan de maison. Dans la salle de bain, je me voyais flotter dans le salon près de la porte d'entrée. J'ai vu mon partenaire de l'époque se diriger vers la porte d'entrée et laisser entrer l'ambulance et des personnes que je ne connaissais pas. Ils sont entrés dans la maison et je les ai vus courir vers l'endroit où se trouvait mon corps, dans la salle de bain. Pendant ce temps, j'ai continué à flotter pendant environ 45 minutes, ce qui a été documenté dans mon dossier médical. Ils disent que j'étais cliniquement mort pendant 14 minutes à partir du moment où la première équipe d'ambulanciers est passée à côté de moi. J'ai été retrouvé sans vie et à la peau bleue, et c'est à ce moment-là que la deuxième équipe d'ambulanciers est arrivée, décrite comme une équipe de survie avancée. C'est là qu'ils ont réussi à me ramener à la vie, et c'était aussi 14 minutes. Cependant, nous ne savons pas exactement combien de temps j'étais cliniquement mort, car il était déjà 2h du matin quand j'ai été retrouvé et j'étais déjà décédé, donc cela aurait pu être beaucoup plus long. Pendant ce temps, je me retrouvais dans la pièce, regardant tout ce qui se passait, les gens qui passaient et parlaient de choses qui me concernaient. Je pouvais tout entendre et me souvenir de tout cela. Cependant, c'était complètement paisible. Je regardais en bas parce que j'étais près du plafond et que je n'avais pas de pied. Ce n'était pas une surprise pour moi de ne pas avoir peur, car je n'avais pas peur de ce qui se passait dans la maison. Je n'avais aucune idée de qui payait les factures ou qui allait s'occuper des chiens. C'était une progression très naturelle, si je peux l'appeler ainsi. Alors je les ai regardés pendant 45 minutes. Après, ils m'ont fait sortir de la maison, et quand je me suis regardé, il n'y avait aucun lien avec ce corps. Cela aurait pu être n'importe qui d'autre qu'ils étaient prêts à faire sortir de la maison. Tout le monde est parti et a verrouillé la porte d'entrée. C'est là que les choses sont devenues bizarres, car la porte s'est ouverte, même si personne n'était à l'intérieur. Par cette porte d'entrée, sont venus plusieurs sphères bleues foncées, planant et avançant en même temps. Ils sont venus vers moi, comme s'ils savaient que j'étais là. C'était presque comme s'ils flottaient autour de moi, juste en train de me regarder. Ils interagissaient les uns avec les autres car ils ne se heurtaient pas, et j'ai réalisé qu'ils communiquaient les uns avec les autres. Ceci est une représentation de ce à quoi ces êtres ressemblaient. Ils émettaient de l'électricité comme de l'énergie, et au centre de cette lueur bleue se trouvait un blanc pur. Je n'avais pas peur de ces êtres car ils ne semblaient pas hostiles. Puis, soudain, ils revinrent tous par la porte d'entrée, qui se referma et se verrouilla. Il n'y avait toujours pas d'humains pour bloquer la porte d'entrée, alors j'ai senti une tape sur mon épaule, supposant que c'était la femme qui est toujours avec moi. Elle a dit que je devais y aller maintenant, et je me suis demandé où nous allions. J'ai appelé cela la « phase de brouillard » car elle n'a duré que quelques secondes. Tout est devenu noir, comme si j'avais fermé les yeux, et quand je les ai rouverts, même sans ressentir aucun mouvement, je me suis retrouvé dans un champ de fleurs. C'était un champ en pente douce, avec des millions de fleurs s'étendant au loin. Au loin, je pouvais voir des montagnes dix fois plus hautes que l'Everest. Il y avait des milliers de personnes heureuses qui prospéraient dans leur propre champ d'énergie. Alors que je regardais les fleurs sous mes pieds, parce que j'avais des pieds maintenant, ils savaient que j'étais là, et je savais qu'ils savaient, car nous communiquions via une seule unité. Ils se sont déplacés doucement sur le côté pour ne pas les écraser et je n'ai pas senti le poids d'un corps. Ils me respectaient, même si je semblais encore avoir un corps à ce moment-là. C'était une compréhension mutuelle que tout était lié dans ce domaine, et tout comprenait tout le reste. Voici donc une image de fleurs qui avaient de l'énergie émanant de l'extrémité de leurs pétales. Par la suite, il y avait de l'énergie émergeant des bords. Je ne peux pas décrire les couleurs car elles étaient si différentes de ce que nous avons ici sur Terre. Vous savez que nous ne pouvons voir que 5% du spectre des couleurs. Il m'est donc devenu évident que ce que nous pensons, ce que nous désirons, nous pouvons le manifester. Si je voulais avoir instantanément des cheveux longs, lisses et noirs, ce serait mon intention et je serais capable de les créer. Si je voulais être à la montagne, instantanément j'y serais. Ou si je voulais escalader les montagnes, je commencerais par le bas et remonterais si je le voulais. Pendant tout le temps que j'étais dans cet endroit, la musique jouait. C'était comme un chant répétitif, de plus en plus doux, et c'était réconfortant. Cependant, cela ne venait de nulle part, cela émanait de tout, sortant de moi à ce moment-là, et j'en étais conscient. Si je n'aimais pas la musique, je pouvais simplement changer de chaîne et créer quelque chose de différent, comme une liste de lecture musicale. C'était quelque chose d'incroyable, parce que nous pouvions faire et créer tout ce que nous voulions dans cet espace. J'ai suivi cette dame le long de sentiers pavés, à travers des vallées, des lacs et des rivières, que nous avons parcouru dans les montagnes, puis dans cette belle ville. J'étais si loin, j'estime que la distance parcourue était de milliers de kilomètres. Je marchais probablement à deux ou trois miles à l'heure, donc des mois de notre temps ont passé pendant que je suivais de près. À un moment où j'étais vraiment concentré sur elle, je suis devenu elle. Je me suis retourné et elle se tenait derrière moi comme une autre femme. Je connaissais toutes les vies qu'elle avait vécues, je connaissais toutes les leçons de vie qu'elle avait apprises, et je savais aussi lesquelles elle devait encore se réincarner et réapprendre. Il y avait donc une compréhension absolue de l'endroit où chaque âme individuelle était connectée, car tout était énergie, même les bâtiments. Oui, je parle de briques et de mortiers qui mesurent 35 pieds de long et s'étendent sur des milliers et des milliers de pieds dans le ciel. En entrant dans les bâtiments, il n'y avait pas d'ascenseur car nous n'en avions pas besoin. Cependant, il y avait des escaliers, et j'ai expliqué que des escaliers étaient là pour ceux qui voulaient passer d'un étage à l'autre. Ou bien nous pensions simplement que nous voulions être au douzième étage et instantanément nous y étions. Il y avait donc toujours des options, il y avait toujours des possibilités, parce que ce que nous pensions, nous l'avons créé. J'ai tout estimé dans cet endroit du ciel où je me trouvais depuis probablement un an et demi, peut-être même plus. Ce ne serait certainement pas moi, car j'ai passé tellement de temps à me mêler et à observer les autres. Puis je reçois cette tape sur mon épaule une fois de plus. Je me retourne, mais je ne la vois pas. Cependant, je sais que c'est une femme parce que je peux le sentir. Je crois que c'est encore elle, et me voilà devant l'imposante entrée d'une magnifique cathédrale. Les flèches s'élèvent à des milliers de pieds alors que je franchis la porte. Je regarde l'allée voisine, où il y a des bancs semblables à ceux d'une église. Ils s'étendent sur trente pieds et sont fabriqués à partir d'une seule pièce de bois. Le sol ressemble à du grès, mais les briques mesurent 60 pieds carrés et sont faites d'un seul morceau de grès. Ici sur Terre, un arbre peut mesurer un pied de large, ce qui signifie que les planches ne mesurent que quelques centimètres de large. Maintenant, imaginez des planches de 16 pieds de large et 300 pieds de long. Cela montre à quel point ces œuvres sont grandioses et impressionnantes. En parcourant ce couloir, j'admire les vitraux qui restent illuminés à jamais en raison de leur taille immense. Enfin, j'atteins le sommet et tombe sur ce que j'appelle « les trois grands ». Voici une photo de moi devant eux. Ce n'était pas des êtres physiques, mais de l'énergie pure, tournant simultanément de gauche à droite et vice-versa. L'énergie a émergé du sol et s'est élevée comme une cascade vers leur tête. J'étais devant eux, en pyjama, car je ne m'étais pas encore habillé, quand ils m'ont montré une boîte. De l'énergie émanait de cette boîte, et bien que je ne me souvienne pas qui l'a dit, j'ai entendu la phrase « nous ne sommes pas ici pour juger ». Instantanément, j'ai su que je devais ouvrir la boîte et traiter et guérir tous les souvenirs qu'elle contenait. Quand je l'ai ouvert et que j'ai regardé à l'intérieur, je n'ai trouvé ni murs ni planchers. C'était l'éternité, remplie de milliers et de millions de petites sphères rondes d'énergie. A l'intérieur de chacun d'eux se trouvait une petite vidéo contenant un souvenir ou, mieux dit, une action que j'avais accomplie dans ma vie. J'ai réalisé que j'avais besoin d'extraire une de ces sphères, ou bulles d'énergie, comme vous préférez les appeler, et de traiter la mémoire qu'elle contient. Voici une photo pour vous permettre de mieux comprendre où je tiens une de ces petites boules d'énergie dans ma main. A l'intérieur, il y avait un petit écran de télévision, et la personne dessus, c'était moi quand j'étais bébé. Je tenais la queue du chat de ma grand-mère, regardant d'abord le sable, comme si j'étais complètement étranger à cette scène. J'ai regardé l'interaction entre la fille et le chat, puis je suis devenu Linda, comme une enfant. Je pouvais voir ses pensées, sentir son cœur battre et ressentir ce qu'elle ressentait. Ses pensées semblaient être les miennes, ainsi que ses intentions et ses motivations concernant ce qu'elle ferait avec le chat en tirant sur sa queue. Le chat a commencé à miauler et à siffler, devenant très contrarié, manifestement dans la douleur. Alors je suis sorti de moi-même et j'ai pensé pourquoi j'avais fait ça quand j'étais enfant. Maintenant, je revis ce souvenir du point de vue de la jeune Linda. J'ai traité et analysé toutes les raisons pour lesquelles je tirais la queue du chat. Ensuite, j'ai dû me mettre à la place du chat. Maintenant, je remplis mes quatre pattes, je sens l'équilibre de ma queue et la gêne dans mes oreilles, qui me démange quand j'entends un bruit. Je peux entendre les petits lézards sur le sol et ma vision a complètement changé car je suis maintenant la scène du chat regardant à travers les yeux d'un félin. Maintenant, j'ai cette personne à côté de moi qui s'appelle Herman et je suis terrifié parce qu'il me tient la queue. Quand elle tire, la douleur descend dans ma colonne vertébrale, étant extrêmement atroce. Bien sûr, je commence à réagir et à utiliser mes griffes. Donc je suis à nouveau à l'extérieur de cette bulle et maintenant je regarde à nouveau la bulle avec cette vision intérieure. C'est alors que les larmes ont commencé à couler. Je verse ces larmes sur le sol en réalisant que ces bancs n'étaient pas pour les autres, ils n'étaient pas pour que les gens me voient passer par ce processus. Ils étaient pour moi de m'asseoir et de penser, mon Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire avec ce chat maintenant que j'ai vu mes actions ? Et donc, j'ai vu la situation du point de vue du chat et j'ai senti que sa douleur était dix fois plus intense que celle mentionnée dans la Bible. Alors je me suis assis sur ces longues rangées de bancs, la tête entre les mains, me demandant pourquoi j'avais fait ça. Des larmes ont coulé à cause de la douleur ressentie par le chat. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne savais pas beaucoup de choses. Je n'étais qu'un enfant qui ne connaissait pas les conséquences de mes actions, ne comprenait pas l'effet d'entraînement de nos actions, provoquant des répercussions pour les autres. Je ne savais pas que le chat était un élément central de cette mémoire, où j'avais besoin de guérir sa douleur et de m'excuser. J'avais besoin de me pardonner pour ce que j'avais fait au chat, je n'avais pas besoin de demander pardon au chat parce qu'il n'était pas présent dans cette église. La seule personne que j'avais à juger, c'était moi-même, et la seule personne à qui j'avais finalement besoin de pardonner, c'était moi-même. Et puis, j'ai compris comment obtenir ce pardon et j'ai résolu, probablement après une demi-heure et 45 minutes, que ce souvenir entre mes mains avait tout simplement disparu. Il n'existait plus car il est redevenu de l'énergie pure, n'est plus valable au ciel. Et je savais que je devais me lever, retourner dans cette boîte et trouver un autre souvenir à guérir également. Ainsi, en parcourant cette boîte, j'ai traité plus de 5000 souvenirs. Si chacun a duré entre 45 minutes et une heure et demie, selon leur intensité, j'y suis resté environ un an et demi, passant en revue ma vie et traitant mémoire après mémoire. Certaines étaient bonnes et jolies, comme quand on souriait à un étranger, et la gratitude qui en résultait était décuplée. J'étais comme, oh mon Dieu, maintenant j'ai encore toutes ces larmes qui coulent sur mon visage. Je suis tellement excité parce que j'ai rendu cette personne si heureuse. Cependant, il y avait aussi des souvenirs que je ne voulais vraiment pas traiter mais que je devais tous parcourir jusqu'à ce que la boîte soit vide. C'était beau, parce que finalement, quand on guérit quelque chose qu'on a blessé chez une autre personne ou en soi, c'est merveilleux. C'est beau, parce qu'en pardonnant on découvre l'amour, et la guérison crée cet amour. Alors, tout en traitant probablement 5, 6 ou même 8 000 souvenirs étranges, je suis retourné à cette phase de brouillard, j'ai fermé les yeux et je les ai rouverts. Je me retrouve à nouveau dans un endroit différent, maintenant je suis dans cette pièce blanche sans mur, sans plafond et sans fenêtre. En regardant vers le bas, je vois mes pieds, mais il n'y a pas de sol en dessous, juste un blanc pur qui s'étend au loin. Je remarque quelqu'un à l'horizon, quelqu'un qui s'approche marchant vers moi. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, il devient de plus en plus gros. La première chose qu'elle me dit est « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Tu ne devrais pas être ici. » Pris au dépourvu, je réponds « Oh mon Dieu, alors j'ai été au paradis tout ce temps, là où tout le monde est. » Alors, qui est cette femme ? Elle n'a pas été très gentille avec moi. Je dis que je ne sais pas où je suis et ce qui se passe. Elle me répond « Eh bien, tout le monde devrait être là. » Confus, j'exprime mon incompréhension d'où je suis. Elle dit « Eh bien, vous devez revenir en arrière. » Je me demande comment je peux retourner si je ne sais pas où je suis et comment retourner d'où je viens. Elle est frustrée par mon ignorance et, en se calmant, lisse sa robe. Alors elle m'a dit « Linda, tu ne devrais pas être là. » Je lui demande d'expliquer pourquoi et ce qui se passe, car je ne sais pas où je suis. Elle répond « Linda, je suis ton arrière-arrière-grand-mère. » Je m'appelle Karina. À partir de ce moment, elle s'engage dans une longue conversation où elle me dit tout sur qui elle était, où elle est née, où elle a vécu, ses enfants, son mari et comment ils ont construit la maison dans laquelle ils vivaient. Je mentionne que ces conversations remontent à longtemps. Puis elle commence à me parler de ma vie à partir de 2001. Elle dit que je dois retourner sur la terre d'où je viens en septembre et que je ne peux pas rester là où je suis maintenant. Quand je regarde en arrière, je me souviens d'avoir été en Caroline du Nord, aux États-Unis, en mai 2001. En septembre, le 11 septembre s'est produit. Cela s'est produit en partie parce que mon mari à l'époque ne voulait pas poursuivre le processus d'immigration. Après le 11 septembre, ils ont commencé à détenir tous les immigrants illégaux et je serais tombé dans cette catégorie si j'étais resté là-bas. Elle m'a dit que je devais retourner en Australie avant septembre, alors je suis rentré fin juin. Elle a dit que je devais travailler avec les autorités compétentes, celles qui jugent les autres. J'ai dit que j'allais y travailler pendant 10 ans. Et donc, de 2002 à 2012, j'ai travaillé comme agent d'administration de la police. Elle a dit qu'il me faudrait deux ans pour faire face au stress émotionnel que ce travail me causerait. Et en effet, j'ai un trouble de stress post-traumatique important d'après ce que j'ai vu pendant mon travail de policier. J'avais donc besoin de deux ans d'absence. Ensuite, elle a dit que je travaillerais comme quelqu'un qui enseigne aux autres comment prendre soin des gens, en étant le premier intervenant dans les situations d'urgence lorsque quelqu'un se blesse. Pour moi, c'est un instructeur de secourisme. Je n'ai pas postulé pour le poste qui m'a été proposé, mais j'ai été moniteur de secourisme de 2015 à 2017. Elle a dit que ce serait exactement deux ans. Ensuite, elle m'a parlé de ma vie future. Il a dit que je devais me souvenir de cette date, parce que c'était le jour où je concevrais ma fille, et ce serait ma fille. Depuis, je me souviens toujours de cette date l'année suivante, en 2005, et maintenant ma fille a 16 ans. Elle m'a dit en 2001, pendant les 20 prochaines années, tu passeras à apprendre tes leçons. Je regarde de près la performance de la police, où elle doit appliquer ses règles et juger en fonction des actions d'une personne ce jour-là. Bien que tout le monde soit d'accord là-dessus, j'ai appris à ne pas juger quelqu'un uniquement sur ses actions momentanées, mais à mesurer son cœur et son âme. Cette perspective a été renforcée par mon expérience d'être témoin d'événements contradictoires dans une revue en direct, où de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes et de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Actuellement, je me consacre à l'éducation et au développement des personnes, éveillant cycliquement les capacités psychiques. Je suis très intuitif et empathique, ayant des rêves prémonitoires dans lesquels j'ai reçu six fois des numéros de loterie. Au réveil, j'essaie désespérément de trouver du papier et un stylo au milieu de la nuit pour les écrire. Certains nombres sont 14, 16, 2, 43 et 6. Bien que je ne me souvienne pas toujours de les écrire, quand je vérifie, ils sont là. Ces rêves prémonitoires ont commencé il y a environ un an lorsque j'ai rencontré une femme qui a apparemment été là pour moi toute ma vie, m'aidant. Une semaine plus tard, j'ai commencé à voir des guides spirituels. Je me sens extrêmement humble et béni de pouvoir partager cet espoir, cette compréhension et, surtout, cette confiance avec les autres. Depuis que j'ai passé cinq ans au paradis, j'ai été profondément ému par l'immense amour qui existe et à quel point nous sommes interconnectés les uns avec les autres. Par conséquent, j'aime partager ma propre expérience personnelle, ainsi que les expériences d'autres personnes, à la recherche de similitudes et de preuves qui prouvent la réalité de ces expériences. Mon objectif est de partager tout cela avec les autres. La vie est dure et elle devient de plus en plus difficile chaque jour. C'est pourquoi nous plaçons notre espoir dans nos anges, divinités ou maîtres ascensionnés, en les appelant comme bon nous semble. Je ne garde pas de nom précis pour eux, car l'important est de savoir qu'ils sont toujours à nos côtés, constamment présents. Plus nous nous accordons à la totalité de nos âmes et alignons notre énergie et notre fréquence de conscience avec le plan émotionnel de l'amour céleste, plus nous pouvons créer cette expérience ici sur Terre et devenir des êtres angéliques. Tout commence en nous, c'est mon objectif actuel, éduquer les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Surmonter les problèmes de santé mentale est essentiel car cela affecte nos vibrations et nous empêche finalement d'atteindre notre plein potentiel dans cette vie. Incorporer les leçons que nous avons apprises en cours de route est essentiel pour être la meilleure version de nous-mêmes. Lorsque nous retournerons au ciel et ferons face au grand processus qui nous attend, nous pourrons réfléchir sur nos propres souvenirs, ce qui sera une expérience incroyable. Merci beaucoup de m'avoir regardé, car ce que je fais maintenant ne serait pas possible sans ceux qui me suivent, ceux qui veulent apprendre et ceux qui ont confiance qu'ils peuvent atteindre leur plein potentiel. Merci beaucoup. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.